... Pour laver les filets, les barrières et récolter les sargasses en mer, nous avons créé Nevi Nova, qui est dirigée par M. Patrick Robe, qui réunit l'ingénierie marine, l'architecture navale et la construction navale. Voici la barge de récolte en plein travail de ramassage des sargasses le long de la barrière. Les nappes de sargasses dérivantes qui affluent s'accumulent derrière la barrière, poussent le filet et finissent toujours par se frayer un chemin jusqu'au rivage. Il a donc été urgent de développer un système efficace permettant de récolter régulièrement les sargasses. Nous avons conçu notre barge prototype, capable de collecter 70 tonnes de sargasses par journée de 10 heures. Ces algues fraîches sont ensuite déchargées et transformées à terre. Par ailleurs, nous avons constaté que les filets des barrières se chargeaient au fil du temps d'algues et de coquillages obturant les mailles du filet et empêchant la circulation de l'eau. Nous avons donc inventé une barge de nettoyage équipée de grosses brosses verticales pour assurer l'entretien des barrières. Ces passages réguliers nous permettent également d'assurer la maintenance de la barrière. La nécessité de développer et construire nos propres équipements a été à l'origine de la création de NaviNova. Bonjour, je suis Patrick Raube. Aujourd'hui, j'ai 69 ans et j'ai dans ma carrière travaillé dans les chantiers navals, dessiné des bateaux et navigué. Aujourd'hui, j'ai rejoint le groupe AlgiaNova depuis 4 ans maintenant pour développer la construction des barges et des outils de nettoyage des barrières. Je vous parlerai plus longuement des barges tout à l'heure, mais aujourd'hui, vous avez derrière moi notre barge Proto que nous avons conçu et fabriqué en Pologne à partir du matériel agricole. Et ensuite, cette barge, après une année d'essai, nous a amené à développer un outil plus performant et que nous construisons ici. Donc, c'est un grand changement. On est passé donc de la Pologne ici à la République Dominicaine. En parallèle, après 6 mois de tests, nous avons commencé à dessiner et développer un produit nouveau qui est une barge qui s'appelle Nov Harvestor 101 pour le premier et qui, elle, nous permet de répondre à ce problème d'arrivage brutal et soudain des sargasses et évite les accumulations. Cette barge, une des grandes différences de ce nouveau programme, c'est que la construction se fait aujourd'hui en République Dominicaine. Je m'appelle Thomas Spinax-Pielo de la société Stealth Bolts. La société est située en Pologne. Je suis responsable du design de la barge et de que tout fonctionne correctement en République Dominicaine. Je m'appelle Marcus Platt de la société Motor Services Hugo Stamp. Spécialisé en systèmes de propulsion pour la marine, yachts et des designs customisés comme celui de cette barge qui collecte le sargasse qui se trouve face aux hôtels de Punta Cana. Nous fournissons les moteurs, le système de propulsion, le système électrique, les contrôles ainsi que le système de direction. Un des avantages de cette barge est qu'elle offre la capacité à l'opérateur de l'orienter dans n'importe quelle direction. de la construction. Sous-titrage ST' 501